Bonjour à tous, salut Steny. Salut Max. On est de retour pour une nouvelle recette salée aujourd'hui. Un peu de cuisine, ça nous fera du bien. On alterne un petit peu pâtisserie, cuisine pour tous les goûts. Oui, ça fait un petit moment donc c'est le moment d'y aller. Voilà aujourd'hui la courgette est à l'honneur. Donc aujourd'hui ce sera un flan courgette-oignon. Excellent. Une très bonne entrée. Donc très peu d'ingrédients. Alors un petit peu d'huile d'olive forcément pour faire revenir nos courgettes. Donc deux courgettes, un bel oignon, un gros oignon, trois oeufs, de bons oeufs bio, de la ferme, toujours, du parmesan, crème fraîche, crème fraîche 20 cl à peu près, et bien entendu du sel, du poivre et des herbes de Provence. Donc la recette est très simple. Nous ce qu'on va faire, notre première étape, c'est de couper nos courgettes et notre oignon en petits dés et on les fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive, on va dire un quart d'heure, vingt minutes à peu près à feu moyen. Ah bah ça va aller vite alors. En remuant de temps en temps. Voilà. Donc on se retrouve dans un petit quart d'heure. A tout de suite. Voilà donc pendant que nos courgettes et notre oignon sont en train de cuire tranquillement. Donc là si je comprends bien, tu as ajouté donc les trois oeufs. Voilà donc là on commence à faire notre appareil à flanc. Voilà c'est ça. Donc on a effectivement, on a mis nos trois oeufs. Hop. Et on va rajouter la crème fraîche. Bah c'est pas compliqué hein, crème fraîche. Ok. Tu mets tous les ingrédients. On précise bien que nos courgettes sont actuellement en cuisson, c'est ça hein, votre cuisson. Avec l'oignon. Donc pendant ce temps là, nous on fait l'appareil. On prépare l'appareil. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour gagner du temps. Oui effectivement, vous pouvez même préchauffer votre foie en attendant. On va bien mélanger pour que ce soit bien homogène. On a oublié juste de vous préciser qu'il faut deux cuillères de maïsina ou si vraiment vous n'avez pas de maïsina, vous pouvez mettre de la farine. Donc en fait c'est ce qui va faire en sorte que ça devienne un flanc. Voilà pour pas que ce soit un petit peu comme une quiche, un peu gluant. Ça soit un peu compact. Voilà donc maïsina ou farine. Mais évidemment ce n'est pas obligatoire. Non non, c'est vraiment comme je t'ai dit pour avoir la texture du flanc. Du flanc, ouais on est d'accord. Donc deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe. De maïsina ou de farine. On remue bien pour ne pas qu'il y ait trop de grumeaux. Un petit peu de sel. On va dire une petite cuillère à café. Un peu de poivre. Des herbes de Provence toujours. Ça donne de la saveur. On remélange encore un petit peu. Du parmesan. Ça va donner beaucoup de goût à notre quiche. Donc on va dire peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Il ne faut pas trop forcer sur le parmesan parce que c'est assez fort quand même. Alors ça dépend. Il y a des parmesans qui sont assez forts. Il y en a d'autres qui sont plus doux. Donc voilà il faudra ajuster la fonction. Ecoute je pense que notre mélange est bien homogène. On va vérifier. Oui ça y est. Ça fait un quart d'heure. Dès qu'on appuie comme ça sur la courgette, si ça coupe facilement, c'est qu'elle est cuite. Là notre courgette est parfaitement cuite. Allez super. En plus je sens les odeurs. C'est la bonne courgette de Provence. Donc on va juste la laisser refroidir parce qu'on ne peut pas l'incorporer directement en chaude dans la préparation. C'est clair. Donc laisser refroidir et ensuite on va l'incorporer à notre préparation. Donc on se retrouve dans combien de temps à peu près ? Bah écoute 10-15 minutes le temps que ça refroidisse un petit peu. Voilà tout à l'heure. Voilà donc nos courgettes, notre ennuyant sont bien refroidis. Donc on va les répartir sur des moules. Alors vous pouvez faire des moules plus petits, on va dire individuels, des moules à muffins. C'est vraiment comme vous voulez, même dans un grand moule. Dans un grand moule. Ça dépend en fait le nombre de personnes qu'on a en fait. Exactement. Après c'est vrai que c'est présentable. Tu sais quand c'est des petits moules comme ça, quand c'est individuels c'est très joli. Surtout en entrée. Non mais j'aime bien, c'est vrai que c'est sympathique. Comme entrée voilà c'est vraiment sympathique. Allez on va répartir notre appareil. Donc comme je t'ai dit, il faut laisser préchauffer le four à 200 degrés pendant 10 minutes. Après on va les enfourner, allez on va dire 25-30 minutes à peu près. Ouais ça va, c'est dans la norme. Voilà à 200, entre 180 et 200 selon le four que vous avez. N'oubliez pas qu'un four ventilé, ça cuit toujours un peu plus vite. Voilà tu vois, ça nous fait trois belles portions généreuses. Donc si c'est des moules plus petits, forcément ça sera 6. Voilà. Et si vous êtes nombreux et que vous voulez manger de cette façon, vous doublez les doses. Voilà, si vous avez un grand moule, faites-le simplement dans un grand moule. C'est une belle initiative et une belle idée de recette. Absolument. Tu as vu c'est rapide. Ouais c'est ce que j'aime. C'est un peu sur le principe de la quiche en fait. C'est ça que j'aime bien. Voilà exactement, c'est un peu le principe de la quiche. Sauf qu'avec l'adjonction de la maïzena, tu vois ça va donner un petit côté flan très agréable. Moi j'aime bien, j'aime bien ce côté-là. Allez ben écoute, c'est parti pour 25 minutes. On va vérifier la cuisson. Allez à tout à l'heure. Voilà donc après 25 minutes de cuisson, notre flan courgette, oignons et bien cuit. Tu vois la cuisson, c'est bien. C'est ce qu'on appelle du vrai fait maison ça. Pareil, comme je t'ai dit, on vérifie avec un petit couteau, alors ça sort bien sec. Parfait. Donc ça a l'air délicieux honnêtement. Entre les odeurs et... En entrée franchement, ça fera plaisir à vous inviter, à votre famille. Bien sûr, il ne faudra pas le manger chaud directement. Tiède, tiède. Tiède, tiède. Quand il va se raffermir un petit peu, très agréable. Même froid, c'est agréable. Ah ouais, d'accord. Ben écoute Max, superbes recettes. Merci encore de nous surprendre tous les jours. Ben écoutez, merci à vous de nous suivre toujours. Vous êtes fidèles, ça fait plaisir. On a de plus en plus d'abonnés tous les jours. Donc vraiment merci infiniment. Et on va essayer de continuer un petit peu. On va essayer d'accélérer la cadence. On va essayer de vous proposer deux recettes par semaine. On ne vous promet rien, mais on va s'y atteler. En tout cas, merci encore à vous. Merci à vous. Très bonne journée et à très bientôt. Et bonne dégustation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada